yahoo dimanche j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo crash test et on va pas tester n'importe quel titre aujourd'hui parce que je vais te parler de Hack Edge Hack Edge est donc un manga des éditions Kihun et c'est un shonen dans le genre tranche de vie et drame l'oeuvre est âge conseillée aux 12 ans et plus nous sommes sur une série qui date de 2018 au Japon et de juin 2020 en France la série et enfin je te mets le nom des deux mangakas et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes je voulais juste en profiter pour cette partie de te demander si c'était intéressant que je te dise le prix en France des mangas alors j'ai jamais fait parce que je savais que dès le départ j'ai eu un abonné qui est au Canada donc c'est pas les mêmes prix j'ai ma copine QWERTY, professeur QWERTY qui est de Suisse donc c'est pas les mêmes prix donc je me demandais si c'était vraiment intéressant et puis quand j'ai revu une présentation de Mystique je me suis rendu compte qu'elle disait dans les informations le prix donc je te pose la question est-ce que tu veux que je t'inclue le prix ? 6,90€ pour chaque volume à savoir juste au cas où hein ce n'est pas des frites c'est des poquis voilà parce que c'est la première fois que je porte ce t-shirt donc c'était un t-shirt de la marque Uniqlo il y a deux ou trois ans je sais plus c'est la première fois que je le porte donc ce que j'aime énormément déjà pour les couvertures extérieures c'est qu'on a donc les deux personnages clés de la série Kate qui est donc la jeune fille que l'on va suivre et Ange une actrice du coup qui a déjà commencé sa carrière qui est déjà très appréciée et que l'on retrouve principalement dans le volume 2 ce que j'aime énormément c'est que pour la couverture du coup en tout cas la jaquette du tome 1 c'est qu'on a une illustration qui s'étire tout au long et ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement et on a le résumé dans les cheveux de la jeune fille je trouve ça juste trop mignon voilà c'est un truc débile mais moi je trouve ça mignon pour ce qui est du côté de jaquette en l'entrée on a tout simplement un petit mot des deux du scénariste et du... attends le scénariste et le dessin voilà pour ce qui est du volume 2 donc on avait comme ça c'est oublié... j'ai oublié pardon de dire c'est que là au niveau du détail je sais pas si tu verras voilà ce que j'aime c'est vraiment jusqu'au détail par rapport au fait que ça soit de l'acting que ça soit des acteurs que ça soit du cinéma etc on a vraiment tout ça de mis en avant d'ailleurs même là j'aimerais bien qu'il fasse le focus voilà même là c'est détaillé et c'est ça que j'ai su apprécier donc vraiment je suis con... qui... en ce qui concerne donc l'arrière j'ai bien aimé c'est qu'on retrouve quand même Key voilà on n'oublie pas Key alors qu'on a celle-ci du coup sur l'entrée et c'est ça que j'ai su apprécier alors quand on enlève les jaquettes ça c'est vraiment la petite pépite et c'est ça que j'aime quand on enlève les jaquettes et qu'on trouve sur des trucs comme ça c'est du n'importe quoi mais c'est ça que j'aime en fait alors j'essaie de me rappeler ouais ça c'est le top 1 on a du coup Key, son manager, enfin producteur, manager et l'assistante du... alors il est surtout surnommé le négligé alors moi j'ai retenu ça en fait et à l'arrière on a une autre illustration qui est trop géniale voilà pour ce qui est du volume 2 à chaque fois il s'est fait dans le même genre voilà alors là on a Key et 3 personnes du coup qui vont participer au film je t'en parle par rapport à justement Dead Island et on a repris du coup les personnages clés et à l'arrière on a aussi une réaction par rapport à l'image en question donc je trouve ça tellement marrant à voir pour ce qui est du tome 1 qu'on ouvre on a la sublime illustration voilà et on a directement et ce que j'aime c'est que c'est marqué scène 1, scène 2 voilà comme si c'était des scènes de cinéma donc c'est ça que j'ai su apprécier voilà et après on commence directement le manga bon on a cette fameuse illustration qu'on a vue sur internet qui est très connue du coup et on commence directement le manga pour ce qui est du tome 2 ça j'ai vraiment apprécié que... alors je sais pas si c'est Kiyoon qui fait ça ou si c'était déjà dans le truc officiel mais on a du coup le même principe pour la page d'entrée mais avec donc ange on a un récap des personnages les plus importants, les moins importants mais quand même et un récap de ce qui s'est passé et crois-moi ça doit être bien pratique quand tu lis le manga ou qu'on te goûte et euh... enfin oui voilà quand il sort et donc là pareil on retombe sur le même principe et je vous les vois mais je crois pas voilà il n'y a pas de double page etc par contre un truc que j'ai vraiment su apprécier dans le manga c'était donc les pages entre chaque chapitre parce qu'on avait au tout début en fait on a et une illustration et une description des personnages et je trouve ça vachement intéressant parce que quand tu sais que ça va être une sûrement très très longue série je trouve ça pas mal aussi de connaître par exemple les informations telles que l'âge des personnages euh... voilà après plat préféré, point fort, film préféré on reste sur le truc mais tu vois là donc on a une présentation de la jeune fille et on sait donc qu'elle a 16 ans et cette illustration je la trouve juste divine je sais plus si je l'ai déjà vue en couleur ou pas mais elle doit être tellement belle je sais plus ensuite du coup pour le chapitre suivant on va savoir donc ah voilà c'est Sumiji euh... qui est donc le négligé qui a 35 ans et voilà on a pas mal d'informations je trouve ça vachement cool pareil après on a droit donc à l'assistante alors pareil j'ai pas retenu le nom ah si c'était Yuki c'est vrai j'avais oublié et j'avais rigolé parce qu'en fait elle fait 1m56 et c'est plus de ma taille donc voilà hop tiens il n'y a pas d'illustration non là il n'y avait pas d'illustration donc là on n'avait pas de présentation parce qu'on est resté vraiment sur ces trois personnages là clé à suivre donc pour ce qui est du volume 2 même principe de temps en temps quand il faut c'est pile au bon moment on a donc du coup la présentation des nouveaux personnages que l'on rencontre voilà ce que j'aime bien aussi c'est qu'on a le petit détail genre le groupe sanguin et comme au Japon c'est très important je trouve ça pas mal qu'on nous ait mis aussi les infos comme le groupe sanguin alors des fois entre chaque enfin des fois tu ne vas pas avoir la page du chapitre exactement au bon endroit l'illustration avec la mise souvent quand l'auteur a besoin de sauter une page par rapport à la mise en page donc ça c'est assez particulier donc pareil là on a la présentation d'un autre mec je te montre un peu pour que tu puisses voir aussi le genre de personnages que l'on a au niveau du rendu esthétique ce que j'ai bien aimé là au niveau de l'ensemble c'est que alors j'ai trouvé que le dessin était quand même un peu bâclé et je trouvais ça un petit peu dommage mais en fait ça permettait aussi de situer parce que donc quand je te l'explique après à un moment donné on va être avec 12 plus 12 personnages oui il y a vraiment deux camps et j'ai trouvé ça pas mal qu'on nous fasse un récap ici et donc là on a la présentation d'un autre personnage donc toujours est-il en ce qui concerne vraiment la mise en page le rendu esthétique du volume je suis juste totalement conquis pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin pour une fois je ne vais pas te mettre de notes mais je vais juste expliquer en ce qui concerne la qualité du dessin je trouve que certains traits sont assez simplistes et assez bâclés de temps en temps surtout les coiffures surtout pour le gars là le super négligé et autant on peut avoir un super bon travail en ce qui concerne quand il y a des fonds et quand on a besoin d'avoir des fonds par contre là où tu vas avoir un défaut au niveau du manga en soi c'est que s'il n'y a pas besoin de fonds et bien tu n'en as pas donc ça ça peut déranger certaines personnes je sais que surtout quand c'est un shonen ou quoi ça peut déranger les shoujo c'est plus facilement à accepter mais sur un shonen c'est vrai je trouve ça un petit peu dommage donc c'est ça qu'il faut prendre en compte donc en soi sinon je te dirais que la qualité du dessin est plutôt sympa je dirais que si on prend tout ça en ensemble je mettrais un 7,5 voilà 7,7,5 si je devais vraiment mettre une note en ce qui concerne le manga donc déjà il faut savoir que tout ce qui est milieu donc soit les mangas qui parlent de musique soit les mangas qui parlent de chanteurs soit les mangas qui parlent tout ce qui va être théâtre cinéma etc c'est déjà un sujet qui m'intéresse énormément surtout là être acteur car c'est quelque chose vraiment qui me fascine au plus haut point je suis un accro du cinéma tellement que à un temps là maintenant voilà depuis le début de l'année j'y suis pas trop trop allée mais carrément les gens en vente et tout ça me reconnaissent dès que je change de coiffure oh le petit ah tiens une nouvelle couleur etc voilà donc je suis un gros accro au cinéma ça faut se dire et d'ailleurs ce que j'adore par exemple pour ceux qui le savent que je suis sur TikTok ce que j'aime le plus en fait c'est faire des actings souvent je ne connais même pas la série et je le fais esprit pour voir justement comment je réagis sur un scénario inconnu donc pour ce qui concerne les grandes lignes de pourquoi je me suis intéressée à la série c'est pas parce que c'était un truc à la mode etc parce qu'il y a eu vachement une grosse hype moi c'était vraiment quelque chose qui me fascine déjà de base donc ce que j'aime énormément dans ce manga et je te l'ai présenté lors d'une vidéo extrêmement gâchée c'est tout pas c'est qu'on suit donc les aventures d'une jeune fille qui a vraiment une grosse capacité au niveau de l'acting et des émotions etc mais on voit aussi qu'elle a pas mal de défauts sur sa façon de jouer la façon de travailler ou de réagir c'est normal c'est encore une débutante vraiment à l'extrême c'est juste une jeune fille qui commençait à faire des castings qu'on la rencontrait elle est au lycée donc elle est encore jeune et c'est ça qui est plutôt sympa à suivre c'est qu'on va suivre du coup son évolution en tant qu'actrice ce n'est pas déjà une professionnelle que l'on suivrait mais c'est ça aussi qui est plutôt sympa pour ce qui est au niveau des couvertures ce que j'avais aimé c'est donc ce que je trouve intéressant c'est qu'on avait la débutante et là déjà une professionnelle et c'est ça qui est plutôt sympa ce que j'aime c'est qu'on va vraiment avoir absolument toutes les informations que ça soit du détail technique au niveau de la façon de réaliser la façon de faire la façon où tu as vraiment des informations et c'est un peu ça me fait penser au manga Kimok où on apprenait vachement de détails sur la façon de publier de pré-publier au Japon là on apprend vachement de choses sur le côté être acteur mais aussi le côté technique de la caméra de la prise de son etc alors on n'a pas beaucoup développé pour l'instant la prise de son mais on nous a développé par exemple dans le deuxième volume qu'on pouvait avoir trois caméras et qu'il fallait penser du coup aux trois caméras et quand tu vas parler faire tes phrases il faut penser à telle caméra parce que ça va être le plus pertinent de parler en face de celle-ci et pas en face de l'autre qui prend tel plan ou tel plan donc ça j'ai trouvé vraiment très très intéressant et très instructif et c'est ça que j'ai su apprécier ce que j'aime aussi énormément c'est qu'on rencontre divers personnages avec tous des caractères vraiment différents qu'on voit qu'il y a des acteurs justement dans le deuxième volume elle se retrouve donc notre jeune fille donc Kay à se retrouver à jouer dans un film ou dans une série j'ai pas trop suivi si c'était film ou série toujours est-il elle se retrouve à être pendant un mois en tournage sur une île pour faire donc un Dead Island c'est le nom du film ou de la série j'ai pas trop suivi je crois que c'est plus un film toujours est-il et elle se retrouve avec au niveau du nombre d'acteurs il y a 24 acteurs si je dis pas de bêtises il y en a 12 c'est déjà des professionnels et 12 débutants et c'est ça qui est intéressant c'est justement qu'on va voir la différence entre une personne qui a déjà l'habitude de travailler et une nouvelle personne et le combo de tout ça c'est ça qui est très intéressant justement donc personnellement actuellement je te dirais que j'ai aucun reproche à faire en ce qui concerne la série j'ai vraiment adoré bon par contre prends le en information il y a beaucoup 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 de bulles de texte beaucoup de bulles et aucune en fait n'est réellement sautable au niveau de la lecture tu peux pas te dire ouais ça je vais un petit peu le zapper etc c'est pas forcément très important si toutes les bulles sont importantes toutes les informations sont absolument à lire et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'on a pas du texte un peu dans le vent pour rien je trouve ça juste fascinant par contre du coup c'est un manga qui prendra beaucoup plus de temps à la lecture que d'habitude je sais que j'ai une collègue youtubeuse qui l'a lu aussi et qui m'a dit qu'elle qui a l'habitude de torcher ses mangas en une demi-heure là elle a vraiment mis beaucoup plus de temps à lire et elle avait pas réussi à lire les deux volumes au moment enfin c'était prévu un temps pour sa lecture et je sais qu'elle avait pas réussi à lire les deux toms tellement que ça lui avait pris du temps pour lire le tome 1 donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes je te mets pas de notes vu qu'on est sur un crash test mais sache que déjà rien que pour deux volumes tout était parfaitement géré caractère, relation, développement des personnages la relation pour l'instant ça se construit petit à petit ce sont principalement tous encore des inconnus c'est-à-dire que autant son producteur si je dis pas de bêtises et tout ça eux-mêmes viennent de se rencontrer dans le manga donc ils ne se connaissent pas encore mais tout se fait quand même suffisamment bien et je trouve que là à mon avis au niveau du scénario on tient une petite pépite au niveau du mangaka et c'est quelqu'un à mon avis qu'il va falloir suivre au niveau de sa carrière parce que je suis vraiment dingue de son travail et je ne sais pas si l'auteur a écrit autre chose avant au Japon mais je pense que justement ça pourrait être intéressant pour Kiyoun de nous présenter peut-être une ou deux oeuvres que l'auteur aurait pu faire avant parce que je pense que justement ça pourrait très bien se vendre vu la hype qu'il y a eu pour ce titre et donc moi personnellement je serais très curieux justement de découvrir ce que l'auteur a pu faire éventuellement avant s'il a fait autre chose elle, pardon l'auteur voilà donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes j'ai vraiment très très hâte de suivre ce manga cette aventure etc donc je pense que je lirai le manga à chaque grosse étape c'est à dire que dès que là je verrai au niveau des volumes etc qu'ils ont fini de faire le fameux tournage d'Aida Island je pense que là je lirai du coup ce qui s'est passé depuis etc etc et j'attendrai pas la fin qui sera peut-être dans une trentaine de volumes parce que là je vois très clairement la série faire 30 tomes il n'y a pas de soucis et je pense pas que ça sera ennuyeux du tout du tout du tout donc voilà honnêtement une vraie pépite et si tu n'as pas encore acheté c'est le moment où j'avais la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir comme d'habitude le petit like le petit commentaire le petit partage pour me montrer on pense à me mettre en commentaire aussi si je t'ai donné envie de t'y intéresser ou pas du tout si tu as déjà lu les deux premiers tomes n'hésite pas à nous donner ton avis ça me ferait très plaisir de le découvrir et n'hésite pas à me dire si tu es plus team cinéma théâtre musique chanson etc ce que tu préfères justement au niveau par exemple des thèmes de manga je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye